Comment se déplacer pendant les soldes sans dépenser un sou ? C'est Cycloville qui propose ce service. Installée à Colmar depuis un an, la franchise lilloise implantée dans 6 autres villes françaises tente à présent de conquérir le marché alsacien. Les soldes viennent de commencer et pendant cette période, un annonceur a utilisé notre support pour communiquer et offrir en centre-ville à tous les consommateurs, ceux qui viennent profiter des soldes, la possibilité d'utiliser ce système de transport pour aller d'un point à un autre avec leurs bagages. Ils sont chargés, ils ont les paquets qu'ils ont achetés. C'est vraiment très pratique pour tout le monde et ça nous permet à nous en même temps de faire découvrir au public ce système de transport. Viennent à payer donc pour les usagers jusqu'au 20 janvier. Une solution de proximité pratique et écolo qui rivalise avec les transports en commun et les taxis. Nous ne nous posons pas en concurrence ni avec les taxis ni avec le tram. Nous proposons plutôt un service complémentaire pour relier les deux finalement. Parce que le centre-ville n'est pas nécessairement le secteur dans lequel les taxis font le plus de chiffres d'affaires. Un concept qui allie à la fois transport et communication et qui intéresse beaucoup d'annonceurs. Si Cloville n'est pas le seul sur ce marché, la concurrence est déjà présente à Strasbourg. 1,50€ le kilomètre parcouru pendant les soldes, chaque centime compte, alors les piétons en profitent. Ça évite déjà de nous fatiguer, déjà on marche beaucoup dans les magasins. Donc si on peut éviter les trajets en France, c'est bien. Je ne connaissais pas le concept, c'est en arrivant à Strasbourg que j'ai découvert ceci. Alors c'est un vélo et ça me permet aujourd'hui de faire les soldes, les grands magasins. Et puis c'est offert, donc je suis très contente. L'année dernière, la société mère a réalisé près de 600 000 euros de chiffre d'affaires. Jusqu'à 500 déplacements quotidiens enregistrés sur tout l'Hexagone. On peut dire que ce business est loin de piétiner. On peut dire que ce business est loin de piétiner.